On va commencer par vous donner les généralités sur la transmission, l'infection et la maladie Alors, j'espère que vous m'entendez, on va commencer incessamment le cours, on est à une heure Alors, les objectifs de ce cours, c'est surtout de définir une primo-infection tuberculeuse Reconnaître cette primo-infection, c'est-à-dire le premier contact avec l'organisme Reconnaître ses complications, bien sûr traiter On ne va pas développer le côté traitement parce qu'il va être développé durant le cours de la tuberculose pulmonaire commune Et connaître l'importance de la primo-infection et tuberculose Comme plan, on va donner les définitions, on va décrire les caractéristiques du PECA On va parler de la physiopathologie, c'est-à-dire concernant la transmission du PECA Les lésions induites par le PECA et comment faire le diagnostic Après ça, on va entamer les formes cliniques On a la forme intente, patente et la tuberculose maladie Et les examens complioniques Ensuite, on va donner quelques mots concernant le diagnostic différentiel L'évolution et complications Le traitement Le traitement, bien sûr, avec but, les moyens et les indications Et la prévention Voilà pour le plan Maintenant, on va donner la définition On va donner la définition de la tuberculose C'est une maladie infectieuse transmissive due au mycobactérium tuberculose appelé bacille de corps ou bacille tuberculose La principale localisation de la tuberculose maladie est pulmonaire C'est-à-dire qu'on a une tuberculose pulmonaire C'est la localisation la plus fréquente de la tuberculose Elle est concernée contagieuse et même très contagieuse Quand il s'agit de cavernes Ou de quelqu'un qui est bacillifère et très contagieux Mais elle peut concerner n'importe quel organe C'est-à-dire Le siège de prédilection de la tuberculose Il est pulmonaire Mais elle peut toucher n'importe quel organe Les ganglions, la plaie, l'os Le cerveau et tous les organes D'accord ? Maintenant, une petite définition concernant la primo-infection C'est quoi la primo-infection ? C'est l'ensemble des manifestations cliniques, biologiques et radiologiques Dûes à la pénétration du BK Le BK, c'est le bacille de corps dans l'organisme C'est en résumant notre définition C'est une maladie infectieuse qui est très contagieuse Elle conserve surtout le poumon C'est la tuberculose pulmonaire Mais elle peut toucher n'importe quel organe Et donner une tuberculose extra-pulmonaire La primo-infection, c'est le premier contact du bacille de corps Avec l'organisme On appelle ça la primo-infection Qu'on va développer au long de notre cours Bon, c'est Robert Cork que vous voyez sur la photo ici Qui a pris le prix Nobel de Métine en 1907 Et c'est lui qui a découvert le bacille tuberculeux en 1882 Ça c'est du côté historique Vous devez connaître Robert Cork Parce qu'on lui a attribué vraiment le bacille de corps Qui a été découvert en 1882 Sur le plan épidémiologique On a 10,4 millions de nouveaux cas par an de tuberculose dans le monde C'est pas quelque chose de négligeable Docteur ? Oui ? On ne voit pas la diapositive Vous ne voyez pas la diapositive ? Oui ? Et comme ça, non ? Non plus ? Non ? Vous ne voyez pas du tout les diapositives ? Non, on voit l'interface de PowerPoint Mais on ne voit pas les diapositives que vous êtes en train de défiler Est-ce que vous les voyez comme ça ? Oui, là c'est bon Je reprends dès le début ? C'est mieux ? Là vous voyez ? Oui D'accord Alors je reprends à partir du plan D'accord Alors je reprends dès le début Comme ça, c'est le plan concernant notre cours aujourd'hui Qui concerne la transmission du BK C'est-à-dire la primo-infection tuberculose C'est le premier contact du BK avec l'organisme On va donner des généralités, des définitions On va décrire les caractéristiques du BK On va donner quelques mots concernant la physiopathologie La transmission du BK Et les lésions induites par le BK Bien sûr, avec un diagnostic positif Comment poser le diagnostic de ce premier contact De cette infection, de cette transmission inférieure ? Cliniquement, on va parler des formes Surtout de cette primo-infection Je ne vais pas parler de la tuberculose maladie On va vous donner quelques diapos seulement Vous allez les développer dans les infos Alors la forme latente et patente Les examens complémentaires à vous montrer Le diagnostic différentiel L'évolution et ses complications Le traitement, bien sûr, avec le but, les moyens et les institutions Et on va donner un mot pour la prévention J'espère que vous voyez les diapos, c'est bon ? C'est bon pour les diapos ? Oui, oui, on les voit Très bien Alors, concernant le point, on va passer à la première diaposie Qui comprend la définition de la tuberculose et la primo-infection Alors, la tuberculose, c'est une maladie infectieuse Qui est due au mycobacterium tuberculosis hominus Appelé bacille de corps C'est le bacille tuberculeux Ce qui est responsable de cette infection tuberculeuse La principale localisation de ce bacille de corps Elle est pulmonaire C'est-à-dire que le siège de prédilection de ce bacille de corps Est le poumon Et qui va donner la tuberculose pulmonaire Qui est potentiellement contagieuse Voir très contagieuse Donc, il s'agit de caverne Avec des millions de bêtas Alors, le siège principal est le poumon Mais elle peut consommer n'importe quel organe Les gambillons, la pleine, le cœur, l'os, le cerveau N'importe quel organe Ça peut être des gestions, génital C'est-à-dire le pétard peut atteindre n'importe quel organe Et on rentre dans le cas de la tuberculose extra-pulmonaire La primo-infection, par contre C'est le premier contact du pétard avec l'organisme Et qui représente l'ensemble des manifestations cliniques Biologiques, radiologiques Dues à la pénétration du pétard dans l'organisme Qu'on va développer dans notre corps Alors, après la définition Je vous montre cette image La photo de Robert Koch Qui a pris le prix Nobel en médecine en 1905 Et qui a découvert le bacille tuberculeux en 1882 C'est grâce à ce monsieur-là Qu'on a découvert le bacille de corps Et on lui a donné le prix Nobel Concernant cette découverte Et de là, on appelle le germe responsable Si vous voulez, le bacille de corps Revenant au nom de Robert Koch Alors, un point sur le plan épidémiologique Sur le plan épidémiologique C'est une maladie contagieuse On l'avait dit au départ On voit 10,4 millions de nouveaux cas par ondes De tuberculose dans le monde Ce n'est pas négligeable C'est-à-dire que la tuberculose Elle est toujours d'actualité Et on a, vous voyez, des millions De nouveaux cas de tuberculose dans le monde Elle représente aussi la troisième cause de décès Par maladie inférieure chez l'adulte Chose qui n'est pas négligeable ici Et 95% des cas de tuberculose Surviennent dans les premiers emplois de développement C'est-à-dire 95% des cas Représentés au niveau du tiers-monde Et quand on dit diamantes C'est une condition socio-économique Démorable, promiscuité Malnutrition Et tout ça va favoriser La propagation de la tuberculose Les grandes ondes dandines Sont l'après Représentent 350 cas Par 100 000 habitants et par an Et le Moyen-Orient Suivi de l'Asie du Sud C'est surtout des pays pro Des pays avec des promiscuités importantes Avec la malnutrition La mauvaise condition En Algérie On a compté 23 000 cas de tuberculose en 2010 On n'a pas les nouveaux chiffres Concernant 2019 et 2019 La COVID-19 et les différentes complications sanitaires actuelles Mais vous voyez 23 000 cas de tuberculose en 2018 Aussi, ce n'est pas négligeable Il est toujours d'actualité Il faut être vigilant Concernant cette maladie impulsée Alors, après l'épidémiologie On va parler du bacille de porc propondit C'est quoi le bacille de porc ? Il ressemble en quoi ? Comment on va mettre dans ce bacille ? Alors, il est aérobistrique C'est-à-dire qu'il a besoin d'oxygène Pour se développer Et pour se multiplier Aérobistrique Et le ciel, c'est pour ça Le plus fréquemment, c'est le poumon qui est touché Le poumon qui est oxygéné Le bêta a besoin d'oxygène pour se développer Il est éboblique Il est sensible à la chaleur À la lumière du solaire Et aux ultraviolets Réaux X Et à l'alcool à 60% C'est-à-dire qu'en temps On peut le décrire Avec le soleil Les UV Réaux X Et à l'alcool à 60% Il est très résistant par contre Il demeure virulent Un mois dans les crachats Vous voyez un peu cette résistance ? Le bacille de porc Il peut rester vivant Un mois dans les crachats des échecs C'est-à-dire quelqu'un quand il crache L'or par exemple Ou dans un mois d'échec Le bêta, si les crachats sont riches Le bêta, il demeure virulent Toujours virulent Même avec les crachats desséchés Desséchés et ça peut durer un mois Sur le surface et dans la terre Vous voyez un peu cette résistance ? On continue toujours avec les caractéristiques du bêta Comment le reconnaître ? On appelle aussi le bêta Bacille, acide, acide, alcool, résistant Vous allez trouver même dans Quand on demande la recherche du bêta Dans les crachats Vous allez avoir un comptage En barre C'est-à-dire Bacille, acide, alcool, résistant Qu'est-ce que ça veut dire ? Barre B c'est le bacille Acide L'eau se colore en rouge par du chiffre Et ne se décolore pas par l'acide Et ne se décolore pas par l'alcool Après la coloration de Ziren Yus C'est-à-dire On a des crachats On va colorer notre récipient de crachats Donc la coloration de Ziren Yus On va regarder sur le microscope électronique Ce que vous voyez dans l'image ici On va à droite Les bâtonnets roulent C'est ça le bacille de pomme D'accord ? Alors Et on appelle ça Barre Il ne se décolore Il se colore en rouge Par l'acide Il ne se décolore pas par l'acide de Néthry Et il ne se décolore pas par l'alcool C'est pour ça On l'appelle acide Alcool Résistant Cette caractéristique Est due à la richesse De sa formule en épine Il possède des constituants Mycoproteins Qui va Il ne se décolore pas par l'acide de Néthry Grâce à sa formule Riche en Libye Alors Il se décolore très lentement On va dire Chaque 20 heures Dans les conditions Par l'acide de Néthry Comment mettre en évidence Ce bacille de pomme ? Bien sûr Quelles sont les colorations C'est une idée Pour l'individualiser Ou de mettre en évidence Un microscope La coloration de Zien-Linsa Qui va donner Des fins bâtonnets rouges Légèrement incurvés Sur le fond bleu Ce que vous voyez ici En bas de l'image À droite Ici C'est des bâtonnets Ça c'est le bacille de Néthry Quand on colore Avec Zien La coloration de Zien Ils ont un acide de tonnella Bien sûr On va faire un montage Pour dire Est-ce que c'est rive Ou non Mais on va dire C'est positif La coloration Alloramie Je n'ai pas d'image Malheureusement Mais on va retrouver Avec la coloration Alloramie Mais pas tout Jean Vert Fluores Qui Représente Bien sûr Le bacille de pomme Avec la coloration Alloramie Maintenant La culture La culture Sur le milieu De Austin Johnson C'est un milieu solide Enrichi Alloramie C'est-à-dire Pourquoi je parle De la culture La coloration C'est-à-dire L'examen direct Des crachats Des crachats Des crachats Des crachats Surtout les crachats On colore Avec Zien Et une somme De coloration De l'anmi C'est la coloration Des crachats On va rechercher Le bacille Maintenant Des fois On ne retrouve pas De bécat On laisse Se développer Sur la vision Cœur ici Les antituberculeux Les antituberculeux C'est des médicaments C'est des antibiotiques Donc on va donner Pour triper la tuberculose Vous allez développer Tout ça Dans le cours De la tuberculose Vous allez faire Le bacille Bon Pourquoi je parle Je donne un peu Un mot Concernant cette différence Parce que dans L'inoculant Initial Des patients On a toujours Des pétards Les antituberculeux Les antituberculeux Les antituberculeux Et des pétards Les antituberculeux Pour éliminer La sélection De mitons Résistants Naturels Alors On a constaté Qu'il y a Des bassins de corps Naturellement Qui sont résistants A l'usonialgie De la récondition Les deux médicaments Majeurs De la tuberculose Qu'est-ce qu'on a En fait Alors Le traitement De la tuberculose C'est Une association De mitons Antituber On a quatre Monétiques Qu'on étudie Dans la première Régime D'accord On associe Pour éviter De cette D'inoculation De mitons Résistants Naturels Bon On va parler Maintenant De la transmission Comment ce bétard Se transmet Alors D'accord Si vous voyez L'image ici Le patient Les plus Vous allez comprendre Que la transmission Elle est aérienne Ça c'est une transmission Direc Aérienne Vous voyez Le bacille de corps Entre les deux Les deux individus Au dessous De la proto Que le bacille Il est dans l'air Et le malade Va être contaminé En risquer On va développer Tout ça On va donner Quelques détails De cette transmission La transmission Elle est aérienne A partir d'une personne Trésentant Une tuberculose Bacillus Qu'est-ce que ça veut dire Une tuberculose Bacillus Quelqu'un qui a une tuberculose C'est-à-dire Pulmon Avec un foyer Riche en bacille Deux Riche en bacille Tuberculose Le malade Quand il va pousser Il va rejeter Des gouttelettes Dans l'air Il va contaminer Des personnes La contamination Elle est due A l'isolation D'aérosols De gouttelettes Contenant du béca Émis Lors de la tour C'est-à-dire La douce C'est un facteur Qui va Éparpiller Ces bacilles Dans l'air Il peut contaminer D'autres Le risque De contamination Il est proportionnel À quoi ? À l'intensité De la douce Plus le malade Il touce Plus il va circuler Le béca Dans l'air La contagiosité Du cas C'est-à-dire Pas dans l'examen Direct Et les cas Vèrent À la radio C'est-à-dire Quand le malade Il est richement Bacillipère Il a un nombre Très important De bas Là La contamination Elle est proportionnelle Et la durée De l'exposition La durée De l'exposition Entre les deux individus Le patient malade Qui présente La tuberculose maladie Et le sujet contact Le sujet contact C'est-à-dire L'entourage familial Quand il vit Sous le même doigt Le contact Et la durée De l'exposition Répéter Il va être Un risque Plus important Pour la contamination Par exemple Les collègues De travail Dans le même bureau S'il y a Un des deux Qui est malade Qui tous Il va contaminer L'autre Parce que c'est Un endroit Confiné Une petite pièce Et un contact Répéter C'est une durée Importante Deux collègues Qui travaillent Ils se voient Tous les jours Par exemple Un enseignant Qui enseigne Des élèves De maternelle De primaire De scolaire Au lycée Au alpha Pour l'exemple Et qui peut contaminer Ses étudiants C'est ça La durée D'exposition Répéter Plus la durée Elle est importante Plus le contact Il est fait De croire Dans un endroit Continué Et le risque Il est augmenté Bon Après Cette tour Cette construction Aérienne Le BK Va pénétrer Dans le cas Il va être Inhalé Par le Par le Par le Dans le système Alvéon D'accord Le patient Va inhaler Les bouteilles Du BK Et le BK Il va atteindre Le système Alvéon Il y aura Reproduction Du BK Dans le système Alvéon Bien sûr L'organisme Va essayer De se défendre Il ne va pas De citer Le BK Par les macropages Les macropages Ne vont pas De citer Le BK Et le BK Va se multiplier Dans ses macropages Puis ces macropages Ils vont transporter Le BK Vers les gants D'ion Inflatiques Du BK Et il va atteindre Tout l'organisme Visser Poids Etc Par le boisson C'est pour ça Bon On doit avoir Des tuberculoses Extrapulmonaires Au départ La première fois De pénétration Du bacine De corps Aérien Elle va toucher Le BK Elle va atteindre Le système Alvéolaire Par la suite Elle va être Il va être Fagocité Transportée Dans les gants Et en l'infat Du courant Au-delà Vers tout l'organisme Par la circulation Sans goût Soit Tout le monde Tout les visites Voilà Alors Entre le dixième Et le quatrième Tour Après la contamination Après 10 à 14 jours Ils apparaissent Des anticorps cellulaires Vinculés par les lymphocytes C'est-à-dire L'organisme Va développer Sa protection Sa dépense Ses moyens de dépense C'est des endicats C'est-à-dire La réaction C'est-à-dire La réaction De dépense C'est De détruire Certains massifs Et emprisonner D'autres phases Dans les tessus Où ils ne pourront Ni se retrouver Ni s'échapper Parce qu'on a dit Dès la réaction De dépense De l'organisme Elle se développe Entre le dixième Et le quatorzième jour Elle va détruire Les passifs Et emprisonner D'autres passifs Qui ne pourront plus Se retrouver La phase anti-allergie C'est quoi la phase C'est avant Avant ces dix et quatorze jours Entre la pénétration De bétard Et le développement De cette dépense Des anticorps Cilvaires On appelle ça La phase anti-allergie Avant le développement Des moyens de dépense On a la gravité De cette primordialisation Le risque de survenue De milliards de tubercules De milliards de tubercules C'est ça Parce que le corps N'a pas pu se défendre Il n'a pas encore Développé son immunité Et le bétard Peut se développer Surtout Chez quelqu'un Immunodéprimé Malnutri Ses moyens de défense Qui sont altérés Altérés Et ça peut donner Des formes de main De tubercules Notamment Et on a Des tubercules Extrapulmonaires Tubercules Extrapulmonaires Après ses moyens De défense Le bétard Il reste piécent Dans différents Resserts Par exemple L'air L'os Les gondiliens Et pour un événement Surtout Un déficit Communitaire Malade Surticoterrable Pour l'encours Malnutrition Fatigue Et tout Ça peut Se Multiplier Et donner Des tubercules Extrapulmonaires Maintenant Les conséquences De cette Priment infection On a Expliqué Que Quand le BK Pénètre Dans l'organisme Il va être Bien sûr Il va atterrir Au niveau Alvéolaire Il va être Fagocité Il va être On va dire Détruit Par le système Immunitaire Alors On va donner Ce premier contact C'est la Primo-infection Tuberculose On appelle ça Primo-infection Tuberculose Les gouttelettes Et quelques bacilles Atterrient les territoires Arbiolaires Et on appelle ça Le foyer Primo Qui entraîne La primo-infection Tuberculose C'est le premier contact Avec l'homme Au niveau du foyer Primaire Les bacilles Je répète Les bacilles Qui sont phagocytées Par les macropagnes Alvéolaires Et se méditer Dans le macro Et il y a Le bonguillant Il est satile Du foyer Primaire On appelle ça Le complexe Primaire Le complexe Primaire C'est le foyer Pulmonaire Pulmonaire Avec son Bonguillant Satile D'accord Je répète Quand le BK Pénètre Il va développer Un foyer pulmonaire Au niveau Alvéolaire Et le système De défense Immunitaire Du patient Il ne va pas Pociter ce déclare Il va l'entraîner Jusqu'au Bonguillant L'infatique Et on appelle ça Le complexe Primaire C'est le foyer Pulmonaire Avec le bonguillant Dans sa santé Dans les semaines Suivant De cette Primaire Infection Une réponse Élie A médiation Cellulaire C'est Les anticorps Cellulaire Qui se développent Au niveau Du foyer Pulmonaire Et permettent De limiter Cette multiplication Pour arrêter Cette multiplication Du beng Responsable Au niveau Du foyer Primaire D'un afflux De cellules Monocytaires D'un lieu Épétidum Avec un son Une nécrose Une nécrose C'est-à-dire Ce qu'on appelle Une anulogie Contocilulaire Avec une Nécrose Casio La nécrose Casio Elle explique D'accord À la tuberculose On a une lésion Avec un anulogie Contocilulaire Avec une nécrose Casio Dans les Tubercules Extratégion On a Du casio On est sûr On est devant Des lésions De tubercules Alors Quelques Passives Qui sont Qui sont À l'intérieur De cette Décrose C'est la réponse De l'organisme Vis-à-vis De cette pénétration Que se gère Dans L'organisme Maintenant Le tableau On a Deux cas Figures La primo Infection Asymptomatique Et la primo Infection Tubercules Qu'est-ce Qu'est-ce Qu'il y a Comme différence La primo Infection Asymptomatique Elle est L'attente Et elle représente 90% Des cas C'est-à-dire Dans 90% Des cas Quand Péta Pénètre Dans l'organisme La réaction Elle est Asymptomatique Le port Va se défendre Et on aura Une primo Infection Asymptomatique Aucun symbole Et on va La provérir Normal La primo Infection Par contre Elle est Symptomatique Et on la représente On la voit Donc 10% Des cas Quelles sont Ces symptômes Qu'on peut rencontrer On peut avoir Une opération Petal Générale Les termes Nouveaux Les adénopathies C'est-à-dire A la radiographie Du thorax On peut avoir Des adénopathies Midiestinales Avec Une sans-lésion Paranchimateur On appelle ça Le champ D'inoculation On a une opacité Une petite opacité Avec Une adénopathie Satinite Au niveau Hilaire On appelle ça Le champ D'inoculation Le virage Tuberculinique C'est quoi Le virage Tuberculinique On fait Une intradermoréation C'est comme Un petit vaccin On va mettre Un peu Le tuberculin D'accord On est au Intradermoré D'accord Et on va avoir Un virage Tuberculinique C'est-à-dire Une réaction Positive Positive C'est-à-dire Intradermoréation Symptomatique Ou asymptomatique C'est-à-dire Pour montrer Une idée Dans la tuberculine Je vais vous montrer Une image Voilà L'idée Dans la tuberculine Vous voyez Une image À droite On fait Une petite papule On injecte Un peu De tuberculine D'accord Et on laisse Une durée De 72 heures Pour faire La réaction Quand on a Une induration C'est-à-dire Le patient Il a été En contact Avec le bébat Et ce qu'on appelle Virage Tuberculinique C'est Au départ Si on fait Une idée Elle est négative Et par la suite Elle devient Positive Supérieure Pour aucune Parfait Pour aucune Après trois mois Si on a Connaissance D'un contact Avec un cas De tuberculose Confirmé On peut refaire C'est transporté Par voie lymphatique Au niveau Des adénopathies Médiastinales Binaire On appelle ça Le champ D'inoculation Et voilà La porte d'entrée Aérienne Comme on a expliqué Dans la prise de pathologie Tout à l'heure Elle interne Le système Alvéolaire Puis Il va être Parfait Transporté Vers les lymphatiques D'accord Et tout cela Va représenter La prime inflexion Avec son champ D'inoculation Cliniquement On va Parler De cette Idr A la tuberculine Vous avez vu L'image Comment on fait Cette Idr A la tuberculine On injecte 0,1 millilitre On est très dernier A l'union Du tiers supérieur Et deux tiers inférieurs Sur la face Antérieure De l'avant Je répète 0,1 millilitre De tuberculine Purifiée A l'union Du tiers supérieur Et les deux tiers inférieurs Sur la face Antérieure De l'avant On a Deux Deux Trois Qui sont Éprimisés Soit la tuberculine Qui était Parfait Parfait Qui était Parfait Ou bien La tuberculine Purifiée Après Cette Intradémon Réaction On va faire La lecture Parmi La lecture Qui se fait 72 heures On va mesurer Le diamètre Transversal De l'indurance Qui est Positive Si lui Est supérieur A 10 Lignes Sans Manifestation Clinique Miragologie C'est à Par exemple Quelqu'un Le père Par exemple Il a une Tuberculose Plus loin Les tuberculoses Fulmonaires Couvert Avec Des Bécart L'entourage Familial On va voir S'ils ont S'ils ont S'ils ont Des symptômes Et tout On va faire La radio Et on va Rechercher Dans les Crachins De Bécart Sinon On va Faire L'IDR L'IDR C'est On injecte Quelques 0,1 Millilitres On a une Craderie Et on va Surtout Pour les enfants Et les sujets Asymptomatiques Si on trouve Qu'il est Positive Supérieur A 10 Millilitres C'est-à-dire S'il y a Primo Infection Asymptomatiques Mais Il faut faire Très attention Pour les Faux Positives Et les Faux Négales Alors Quand est-ce On aura Des Faux Positifs Ou Faux Négales Surtout Il faut vérifier Un tuberculin Est-ce qu'elle 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 Sinon On aura Une erreur Une erreur Soit Dans les Faux Positifs Ou Négatifs Ou bien Chez L'immunodéprimé On peut En voir Des Faux Négatifs En cas De Viroz Malade Il a Une Viroz Il a Une Émopathie Il a Immunodépresseur Pour une Maladie De Système Là Il faut Faire Attention Il ne Prend A 100% La Valeur De Cette Lecture De L'IDR Quand Il s'agit De Ces C Particuliers Bon On va Passer Maintenant A la Prima Infection La Prima Infection Elle Elle est Plus Grave Parce Qu'elle Est Symptomatique D'accord La Prima Infection On peut La diagnostiquer Juste Avec De L'IDR Ainsi Que Le Malade Il a En Contact Avec Le Basile Bon La Prima Infection C'est Plus grave C'est Plus grave On a Des Cors De La Cors De Malade Il est Anorexique Il 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 Y Un Amégrissement Une Fierne Et Tout Ça On va Le Demander Avec Le Passion A L'air En L'endroit Monsieur Ou la Madame Est-ce Que Vous Est Fatigué Est-ce Que Vous Mangez Bien Est-ce Que Vous Avez Mévrier Si Oui Combien De Kilos Si Il A Était Pesé Déjà Avant Sa Maladie Je me suis Repesé Et Là J'ai Perdu Tant De Kilos Ou Bien Il Constate Ça Sur Ses Vêtements Et Oui Effectivement J'ai Pas Pris Mon Poids Mais Je Pense Que Mes Pantalons Sont Plus Grants Que D'habitude C'est-à-dire J'ai Des Signes Respiratoires Comme La Douleur Thoracique La Displée Ça Des Symptômes Respiratoires Des Signes Dégétiques En Parant Des Diarrhées Et L'association On a Les Cœurs Particuliers L'association De Diarrhées De FIER Et Là Elle Constitue La Typhobacillose De Lombus D'accord Ces Manifestations Qui Vont 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 Le Qu'on Appelle Ça Parce Que Ça Resomne A Une Type Oui Si Vous 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 De La Diarrhée De La Bièvre Et La Spillée Non Égal Mais Qui Due Au Bas De C'est Un Context Particulier Quand Il S'agit De Ces Quatre Associations Diarrhées Dièvre Et Faut Être Très Vigilant Et Foncer A L'article Bacillose De Lombus Et Au Bacillus Les Manifestations On peut Avoir Des Manifestations Cutanion Liqueuses A Type Dérithane Nouveau Évoluant Par Tous C'est On On Les On On Reconnets Parce C'est Des Modules Rouges Violacées Douleureux Au Nouveau Des Montes Intérieures Quand On 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 Peu Penser A La Tuber Avec Sa Vite An Cutanée Et On Demander Au Patients Est Ce que Vous Avez Quelqu'un Dans La Famille Qui A Du Tuber Travail Peut Il Travail A L'hôpital Il Bien Des Formes Oculaires Des Qui Rappel Conjur Vite Plec Tumulaires Voilà La Différence Entre Les Différence La Forme De Primo Infection Tuber Latente Asymptomatique Et Qui Est La Plus Importante Heureusement 90% Des Primo Infection Elles Sont Latentes Et 10% Elles Sont Qui Sont Symptomatique Maintenant Sur Le Plan Radiologique On A Par Les Signes Cliniques Des Sines Respiratoire Des Sines Cutanées Dégestiques Maintenant Sur le Plan Radiologique L'image Typique De Cette Primo Infection C'est Quoi On Demande Une Radiographie Toracique On Va Rechercher Le Context Primaire Je Les De Les Les Lésions Représent Le Context Prima Alors Il Faudra Bien Analyser La Radiographie Trois Vous Remarquez Que Le Nodule Il Il De De Poins De Résentir La Base Du Il Faudra Bien Regarder Les Vases Et Mettre En Évidence Ce Nodule Prima Recher Si Il Y Pas D' Ad Tout Ca Il Va Former Le Context Prima Et On est Des 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 Prima Infection Sud Nature Avec Son Context Autre Image Radiologique Des Chocs D'inoculation Multi Les Opacités Segmentaires Qui Sont Bien Systématisées C'est Des Opacités Qui Sont Un Trouble De Ventilation Le Trouble De Ventilation Par Compression Branche De L'adénopathe On a Une Adénopathe L'idastinale Qui Va Comprimer La Branche Il Et On peut Le Voir Sur La Opacité Trouble Ventilabroire Dû A Cette Compression De L'adénopathe Satin On peut Envoir Aussi Des Classifications Du Nodule Par Enchimate Ou De L'adénopathe Satin D'accord Ça C'est Les Cibles Radiologiques Après Les Cibles Qui Vont Le Ré Comporté Parce Que La Radiographie C'est Un Examen Complémentaire Et Qui Dix Examen Complémentaire Il Va Compléter Notre Examen Climique Notre Inter Alors Maintenant Les Méthodes De Diagnose Comment Diagnostiquer Ces infections Cette Tuberculose Cette Primo Infection Tuberculose A côté L'anamnèse L'interrogatoire L'interrogatoire Autant que le médecin Vous allez le faire C'est l'étape Primordiale C'est l'étape Très Importante Qui va Orienter Le médecin Parce que Sans Interroger Le malade Des fois C'est difficile Mais On interroge Le malade On peut S'orienter On peut Prendre Des décisions On peut Prendre Des décisions Pour Des examens Complémentaires D'accord Déjà On Demande Le malade La Chronicité Des septembre Parce que C'est Aigu Ça peut Être Un germe Banal Mais C'est C'est Chronique On S'oriente Pour Tuberculose Absence De La Cicatrice Vaccinale Le patient Il n'est pas Vacciné Pour Tuberculose Et Notion De Contage Notion De Contage C'est Très Important De Le Recher La Notion De Contage C'est Est-ce Qu'il Y a Quelqu'un Dans Tuberculose Dans La Même Famille Est-ce Qu'il Y a Quelqu'un Qui Malade Traité Pour Tuberculose Dans Le lieu De Travail Est-ce Qu'il Y a Un Collègue Du Travail Qui Malade C'est C'est Qu'il faut Rechercher Une notion Contage Quelqu'un Qui Malade Qui A Contaminer Notre Malade Après Notre Interrogatoire On va Se Baser Sur L'IDR On va Passer Sur L'IDR Et La On a Développé Tout ça Tout à L'heure Mais On va Répéter L'IDR A La Sud Codifiée Codifiée Et Reproductive C'est D'on Peu La Faire Et A Partir De Six Semaine Après On Peu La Refaire C'est Utilisé Surtout Dans Tubercudoses Extrapulmonaires Car Elles Sont Aussi Bacillaires Les Tubercudoses Extrapulmonaires Souvenez-vous L'organisme Va Se Défend Il Va La La Quelques Baciles Qui Est Dans Ses Visères Et Ça Va Donner Les Tubercudoses Extrapulmonaires Ils Sont Bacillaires Il Y Pas Beaucoup De Baciles Si On Fait Les Chats Et Tout Ça Donne Bien D'air La Tuberculie Qui Va Nous Orienter C'est 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 Ce Pas Il A Et Si Elle Est Supérieure A Dix Et Le Téletorale C'est La Téletorale Elle Peut Être Évocatrice Quand On A Une Caverne Une Caverne C'est Une Clarté Qui Est L'image La Plus Importante Parce Que La Plus Elle Est Très Très Contagieuse Parce Que Elle Est Remplie De Caverne Les Opacités On A Dans La Recherche D'autres Anomalies Pleurales Pariétales Médiasticales Et Les Parties Supérieures Du Comment Les Parties Supérieures Parce Qu'ils Sont Ventilés Et Souvenez-vous Que Le BK A Besoin D'Oxygène C'est Un Aéro Mystique Pour Se Multiplier C'est Pour Ça On On Voit Ces Cavernes Surtout Au Niveau Des Parties Supérieures Ça Ce n'est Pas Une Science Exact On Peu Avoir Des BK Aussi Dans D'autres Régions Mais Le Plus Important Et Le Plus Fréquent C'est Au Niveau Des Soins D'autres Methodes C'est L'examen Bactériologique L'IDR L'IDR C'est Surtout Pour Les Primo-infections Pour Les Tuberculoses Extrapulmonaires Mais Pour Les Tuberculoses Pritulmonaires Quand Il y a Des Images Radiologiques On Demande Il n'y a Pas De Il n'y a Pas De De Faire L'IDR On Demande Des C'est Quoi On Demande Des Dans La Recherche Du BK Dans Le Crach Quelqu'un Qui Crache Qui Tousse Et Qui Crache Il y a Une Images Radiologiques Évocatrice De Tuberculose Le Premier Examen Après C'est La Recherche De BK Dans Les B Si On Peu Faire Tu Tuber Gastrique Et On Va Rechercher Le BK Dans Ce Tuber Gastrique De Léquide D'aspiration Dronchique Et Enfin Des Fragments Bios En Cable L'image Spécifique Ou Évocatrice De Tuberculose Sur La Radio On Ne Fait Pas L'IDR On Commence Par Demeter Les Basiques De Bord Parce Que Si On Un Examen Positive On Voit Les Par Positive Et C'est Tuberculose Mais Pour Les Tuberculose Extrapulmonaire On Doit L'IDR Parce Qu Ils Sont Aussi Basiques Bien Sûr Vous Allez Développer Dans Tuberculose Extrapulmonaire L'après L'Examen Anatomopathologique On A Par De La Primo Infection L'IDR Tuberculose Pulmonaire Les Recherches A L'Examen Direct Du BK Et L'Examen Anapath De La Biosyde Quand Il S'agit De Tuberculose Extrapulmonaire Par Exemple Bambulinaire On Enlève Le Bambulian Par Biosyde Et On Envoie En Anatomopathologique Et Qui Peut Nous Orienter Par La Tuberculose On peut Récouvrir Un Follicule Casio On A Des Follicules Epithéliogé Bambulance Cellulaire Et Les Examens Biologiques Les Examens Biologiques Par Contre Ils N'ont Pas Intérêt Dans Le Diagnostic De La Tuberculose Mais On doit Faire Un Pour La Surtout S'il Diabétrique Et On doit Faire Un Sist Mais Pour Des Nocic De La Tuberculose Il A Aucun Intérêt Pour Les Examens Biologiques Pour Résumer Les Examens C'est Surtout Les BK Les Kachas Les Kachas L'IDR La Tuberculose Ou Bien La B Aussie Et On Un Appal Pour La Recherche Du Polypul Casio C'est Une plate Qui Résume Un Peu L'histoire Naturelle De Cette Infection De Cette Tuberculose De Cette Transmission De Le Premier Contact Avec Le PK L'Organisme Va Développer Son Immunité Cellulaire Et On Aura Une Infection Latente Dans 90% Des Cases 10% Des Cases De Infection L'Organisme Biologique Entre L'Organisme Et Les BK Qui Est C'est A Dire L'Organisme Va Se Défendre Il Va Vier Dans Certains Car On Aura Retour Le Trairement On Va En La Mais La Plus Par Le Malade Dans 90% Des Cases Spontaleux On Va Donner Un Mot Concernant Le Diagnostic Différentiel Les Signes Cliniques Devant Des Signes Cliniques Il Ne Faudra Pas Confondre Une Vibre Banale Pour Une Suber Lose La Pierre C'est Oui De Légalique Il Faudra Pas Il Faudra Penser Un Pied Légalique Légalique C'est A Légalian Putanée Il Y a Pas De Légalian Putanée Spécifique Pour La Tuber Que L'autre Il Faudra Penser Légalique Strip Méliastinale Il Faudra Pas Négliger Les Légalian Le Séni Légalique Et Devant Le Troube De L'aventilation Intra Légalique Surtouché Si On A Un Troube De Légalian C'est Ça Légalian C'est Différentiel Parce Que Un Troube De Légalian On Pe Légalian Par Con Con De Légalian 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 Maintenant Légalian On Va Parler De Chaque Légalian On Va Commencer Par Le Chant Légalian Souvenez-vous Le Chant Légalian Cette Petite Opacité Basale Avec Sa Légalian Satellite Au Néliastinale Comment Il Va Évoluer Il Regresse Entre Deux À Trois Moins Jusqu' À Deux Satelli Total Ou Bien Il Pe Se Classifier Et Légalian Séquelles Ou Bien Il Va S'Extable Et Plus S'Extable Et Donner Une Caverne Primaire C'est Une Tuvaculose Primaire Progressive Ou Évolue C'est-à-dire Ce Chant D'inoculation Il Va Progresser Ici Dans Les Manches Et Si On Recherche Les Bécas Dans Ce Cas Là On Peu Avoir Des Bécas Mais La Plus Part Il Regresse Ou Il Se Calcifie L'adénopathie Maintenant Regresse Longement Et Se Calcifie Si On Voit Une Radio Avec Une Adénopathie Calciquée On Peu Dire Que Le Passant Probablement Il A Déjà Fait Une Primo Infection Qui A La Calcifie Il Peu Se Fistiliser Dans Les Branches Aussi La Dénopathie Peu Se Fistiliser Dans Les Branches Et Si Elle Se Fistilise Dans Les Branches Elle Peu Donner De La Fierre De La Dys Et Une Expectoration Sanglante Ou Purulante C'est D'ailleurs On A Des Crachats Avec Le Sang Ou Des C'est Le Granulome Inflamate Ça Dans Le Cadre Où C'est Adénopathie Va Se Fistiliser Dans L' L' Adénopathie Maintenant Avec De La Ventil On On A Rétraction De La Télectasie C'est Quoi La Télectasie C'est Le Trouble De La Ventilation On Le Voit Sur La On Peu On Peu Avoir Une Rétraction Ou Régression Au C'est Ce Ça veut Régression De Ce Trouble Ventilatoire Mais Les Avoir Par La Suite De Cette Infection Tuber Et Le De Sainte Le Plus Fréquent Les Broncor Matinal Le Malade D'accord Expectoration Il Peut Des Sur Infection Mais On Peu Le Surveiller Et Il Peu Et Donner Des Antibiotiques En cas De Sur Ça C'est Les Séquelles Dans Les Trois Quatre Figures Soit Le Chant Dénopilation Et Plus Excaver La Dénopathie Plus Cacifier Et Regresser Et Il Estudie Maintenant Pour La Phase Allergie Souvenez-vous Dans La Pathologie On A Par De La Phase Allergie C'est A Dire Avant Que L'organisme Développe Son Système Unitaire Avant Les Dix Quatorze Dème D jours Après La Pénétration De Démocrate L'organisme Là Il y a Le risque De Diffusion De Péta Par Hématogène Et Donner Une Tuberculose Extra Démocrate 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 C'est La Milière Tuberculeuse La Milingie La Pleurisie La Péricardie Tuberculeuse On peut Avoir Même La Tuberculeuse Osteoarticulaire Rénale Et Génital Ça C'est La Diffusion Des Bécardes Dans Tout L'organisme Avant La Phase Vous êtes En train De De Grifonner Ma Diapo Alors Il y a Quelqu'un Qui est En train De Décrir Sur Le Diapo Alors Je continue La Tuberculeuse Maladique A n'importe Quel Moment Pendant Ou Après L'infection La Multiplication Des Passifs Qui Sont Peu Survenir Et Le Passant Devient Symptomatique Et Développe Une Tubercule Maladique 10% Des Primo Infection Tuberculeuse Peu Évoluer Dans La Tuberculeuse Maladique C'est-à-dire On Avait Tout A l'heure Une Caverne En Caverne 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 On peut Avoir La Tuberculeuse Maladique Chez Le Nourissant L'on L'immunodéprimé Le Risque De Formes Graves Et Surt La Mélégobine D'accord Le Risque C'est Surtout La Mélégobine Chez Le L'enfant Et L'immunodéprimé Les facteurs Favorisants Du Développement D'une Tuberculeuse Maladique Pourquoi on va Développer Cette Tuberculeuse Maladique On avait Dit Que le Système Immunitaire Peut Se Défendre Mais Il y a Certains Dans Certains On a Des Facteurs Favorisant Comme L'immunodéprimé Malade Viage C'est-à-dire Sida Des Tumeurs Des Hémopathies Traitement Par Éminos C'est-à-dire Ou Ont TN Ce genre De Traitement Éminos Dépression Elle peut Être Un Facteur Favorisant Pour La Tuberculeuse Maladique Les Âges extrêmes Les Nourrissons Les Sujets Assets Aussi C'est Des Facteurs Favorisant Le Diabète L'insuffisance Rénale La Malnutrition L'alcoolésie Le Tabagisme Tout ça C'est Des Facteurs Favorisant La Tuberculeuse Maladique Bien sûr La Précarité La Toxicomanie Et Les Moins Soci Économiques Et Notamment La Promiscuité Sur Nouveau Que La Tuberculeuse Elle se voit Surtout Dans Les Vénées Normalement Les Des 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 Ours Où Il Y a De Mauvaise Conditions Socio-économiques Bon Pour La Tuberculeuse Maladique Les Sainte Tendres Elles 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 C'est-à-dire Le Malade Quand il a De 5 An Il Sainte Dépasse Les 15 Jours Ça Peut Orienter Vers La Tuberculeuse Tuberculeuse banal, c'est aigu, d'accord ? Mais si le malade vous dit que ça fait plus de 15 jours, 20 jours, il a ses 5 ans, on peut s'orienter vers la tuberculose. L'hémoptysie, c'est un 5 ans de grand malade. Il vous dit, le malade, je crache du sang. Lors des efforts de tout, il crache du sang, il a une hémoptysie, puis peut-être de l'abondance variable, et elle a une grande malade. Et la symptomatologie pour les tuberculoses extra-pulmonaires dépend de l'organe interne, bien sûr. Ça peut être une tuberculose non-pulonaire, pleurale, ou autre. Ça, c'est juste une plaque concernant la tuberculose maladie. Vous allez développer ça ensuite, au deuxième cours, pour la tuberculose commune. Maintenant, quels sont les moyens ? Les moyens pour rendre cette transmission du bain. On a la vaccination BCG. La vaccination BCG, on va limiter le risque de tuberculose neuroméninge et de tuberculose minimale. C'est-à-dire, quand on vaccine par le BCG, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas tomber malin, qu'on ne va pas contracter la tuberculose. On peut, mais on va éviter les formes graves de tuberculose. Et on a une protection dans 50 %. Le risque de tuberculose pulmonaire, il est réduit à 50 %, mais il n'y est toujours. Et l'immunité conférée par la vaccination, ça fait nuit entre 10 à 15 ans. La vaccination, elle se fait à la naissance. Pourquoi ? Parce qu'on a l'âge extrême, le nouveau-né, et pour le protéger. Il se tombe des malades, mais avec la vaccination BCG, on va éviter la tuberculose neuroméninge, la minière tuberculose, et c'est-à-dire, on va éviter les tuberculoses graves. Pour la prévention de tuberculose, on a un BCG. Après, le dépistage des sujets contacts. C'est très, très important, le dépistage des sujets contacts. Quand on propose un diagnostic de tuberculose, on doit rechercher les sujets contacts. Les sujets contacts, surtout qui vivent sous le même poids, ou qui travaillent dans le même bureau, dans la même scène de travail, ou dans une classe pour des élèves, d'accord ? Pour diagnostiquer un cas de tuberculose, il faut déruster tous les autres sujets contacts. Il faudra les traiter, d'accord ? Et faire de l'IDR pour les enfants pour ne pas laisser cette transmission entraîner beaucoup plus d'atteintes entre les animaux. Le traitement, bien sûr, il faudra traiter cette tuberculose pour stériliser les foyers d'affection, rendre la chaîne de transmission et diminuer le nombre de sujets contacts. D'accord ? Le traitement, je vais donner juste quelques mots concernant le traitement parce que vous allez développer tout ça par la suite. Le but de le traitement de la primo-infection tuberculose, souvenez-vous, c'est surtout la primo-infection tuberculose, pas quand on va, c'était la tente, elle est asymptomatique et elle va tenir trois éléments. Stérilisation des foyers, le but de ce traitement, c'est de stériliser les foyers et éviter les complications. Les moyens, on a le traitement anti-tuberculeux, la corticothérapie et la chrysithérapie respiratoire. Comment on va les utiliser ? Pour les indications, j'ai dit, la primo-infection patente, on donne un traitement tuberculose. C'est une forme patente, on donne le schéma 2RHZ, 4RH, c'est quoi? RHZ, RH, 2, 4, ça, c'est le schéma thérapeutique de la tuberculose, vous allez le développer par la suite. R, c'est la réformicine, H, c'est le zoniasis, Z, c'est le pérazinamide, c'est-à-dire, c'est l'association des antibiotiques pour traiter la tuberculose. 2 et 4, c'est-à-dire, la phase initiale, elle est de deux mois, la phase d'entretien, elle est de quatre mois. C'est-à-dire, on va donner l'association de RHZ, réformicine, zoniasis, pérazinamide, pendant deux mois, et on va donner pendant quatre mois, de la réformicine, et on va donner toujours en association, souvenez-vous, pour éviter, éviter d'avoir des résistants. La corticothérapie, la corticothérapie, s'il y a un trouble de la ventilation, on va donner un milligram par kilo par jour, un milligram, je ne sais pas qui a griffonné sur ma diapo, mais bon, s'il y a un trouble de ventilation, on va donner un milligram par kilo par jour, surtout chez l'enfant, pendant quatre à six mois. La kinésithérapie respiratoire, s'il y a un trouble ventilatoire, on va essayer d'aider le patient à reprendre sa ventilation normale, avec ces trois thérapies, c'est-à-dire le traitement antithubertudeux, la corticothérapie, et la kinésithérapie respiratoire. La prévention, c'est le meilleur traitement qui reste, c'est la vaccination BCG, c'est un vaccin bactérien, vivant, non-virulent, car attivé. Elle est systématique à la naissance en Algérie, chaque nouvelle journée dès à la naissance, il va être vacciné pour le BCG, vous savez pourquoi, pour éviter, c'est tout dépendant de là, et ça va être considéré comme une prime ou infection artificielle. L'organisme, il va reconnaître le BCG, il va produire un système de défense, c'est-à-dire, s'il y aura un contact avec le BCG, il pourra se défendre, même si on va contracter la tuberculose, on va éviter les formes graves, et ça va être traitable facilement. Protection virale, elle est de 7 à 10 ans après vaccination par le BCG. Je pense qu'on a terminé, je vous remercie pour votre attention. S'il y a des questions concernant la prime ou infection, je ferai le premier PD de radiologie, le 21, et vous pouvez me poser des questions, il n'y a pas de problème. Sinon, vous m'envoyez sur ma boîte, mais il n'y a pas de problème, je pourrais le rappeler. Je vous remercie. Vous m'envoyez ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada